Musique Notre croisière fait étape à Venise. C'est par la Piazetta que nous abordons cette cité mythique. Et pour nous imprégner de la Dolce Vita, de l'art de vivre à la Vénitienne, nous commençons la journée par un café au Florian. Musique Puis c'est la place Samar qui s'invite à nos regards. Musique Avec la tour de l'horloge, la célèbre basilique Saint-Marc et ses quatre chevaux. Musique Ensuite, nous entrons au palais des Doges. Et par le peau des soupirs, nous arrivons dans les anciennes prisons. On pouvait y arriver sur dénonciation déposée dans ses urnes. Musique Après la visite du palais des Doges, c'est en gondole que nous remontons le Grand Canal. Et nous admirons les palais construits entre les 13 et 17e siècle. Musique Musique Des palais tous plus beaux et plus grandioses les uns que les autres. Par exemple, citons cette fameuse Cadoro, la Maison d'Or, ou encore les palais Cavalli, Franketti, Barbaro, et bien d'autres splendides demeures de riches marchands vénitiens. Musique Nous passons aussi sous le pont du Rialto, véritable prouesse du architecte d'Adpante. Le double portique abritant les artisans est postérieur à la construction d'origine qui remonte à 1598. Musique Venise s'est construite sur une multitude d'îlots qui sont reliés entre eux par des ponts à l'architecture soignée, voire de simples passerelles. Musique La cité est également réputée pour son artisanat toujours vivant et actif. Musique Masque en papier mâché, bien sûr. Création de costumes pour le carnaval. Musique Coupées en porcelaine. Musique Broderies font partie des activités traditionnelles. Musique Dans le dorsoduro, subsistent des chantiers de construction de gondoles. C'est un quartier moins touristique, mais qui garde tout son charme avec des constructions en bois, selon la tradition charpentière. Musique C'est en février qu'il faut venir à vivre. Admirer les belles gens, costumés, habillés de leurs plus beaux atours, et qui aiment à se montrer devant les magnifiques monuments de venir. Musique Un petit tour sur l'île de Murano, avec ses maisons multicolores, et ses verriers qui nous montrent tout leur savoir-faire. Musique Ensuite, c'est Murano qui nous dévoile tous ses charmes. Musique Mais déjà, il faut penser à embarquer pour notre prochain état. Musique Est-ce que c'est facile d'utiliser Youlead ? Très intéressant et assez facile quand même d'utilisation. Musique Faire du montage maintenant, c'est facile ? Oui, parce qu'on est revenu souvent sur un peu les mêmes choses, donc maintenant c'est bien intégré. Musique Et qu'est-ce qui t'a plu le plus ? Ben c'est de revoir Venise, parce que comme j'ai passé deux mois là-bas, ça m'a fait énormément plaisir d'y retourner. Merci Michel. Ce voyage à Venise ? Ce voyage à Venise m'a beaucoup plu, les gondoliers m'ont aussi beaucoup plu. Voilà. Ben oui, oui, j'irai volontiers à Venise, maintenant j'ai vu que c'était très beau. Alors Josette, l'ambiance du groupe, c'était comment ? Ah très sympa, c'est pour ça d'ailleurs je viens tous les jeudis avec plaisir, parce que vraiment c'est très agréable, très très bien. Ben il a été très patient, Michel nous a appris beaucoup de solutions pour créer de nouveaux titres, et j'ai particulièrement apprécié des fiches idéaux. Le groupe était passionné, ce qui m'a bien motivé, et on a pu faire une grande plongée dans Uleed, et bien entendu un très beau voyage à Venise. En tout cas, merci au groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada